Voilà, que Dieu bénisse quelqu'un. Moi c'est docteur Eric, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un qui me suit. Que Dieu te bénisse d'avance. Dieu dit à Josué après la mort de Moïse, prends courage. Prends seulement courage. Là je comprends quelque chose. Dans les courages, il y a brisement des limites. Même dans ta vie, vous savez, plusieurs personnes sont limitées, pas parce qu'elles sont ensorcellées. Pas parce que peut-être il y a des démons dans la famille, non. Plusieurs personnes sont limitées par manque de courage. Et si tu prends courage, moi je t'ai dit que le courage brisera les limites. Tu feras comme les autres. Il y a des capacités en toi que tu n'as pas encore développées, bien aimé. Je donne l'exemple de pigeons. Et des canards, ou bien de la poule, bien aimé. Cette espèce d'oiseau là, les canards ont des ailes. Quand ils regardent en haut, ils voient l'aigle en train de passer, bien aimé. Qu'est-ce qui a empêché aux canards de mettre ses ailes en jet afin de s'envoler, briser cette limitation-là, briser cet esprit de dépendance-là pour devenir indépendant ? Il ne l'a pas fait. C'est lorsque tu verras loin. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas ? Quand les autres sont en train de t'avancer, ça ne t'enseigne pas. Tu attends que les pins viennent tomber dans ta valise. Non, tu dois briser des limites. D'autres personnes sont comme des pigeons et des canards. Il a des ailes, mais qu'il ne met pas en pratique, qu'il n'exerce pas, bien aimé. Les ailes sont là pour te permettre à t'envoler et être libre. Mais, les canards ne l'ont pas fait. Raison pour laquelle les canards dépendent de l'homme. Si tu ne brises pas tes limites par les courages, tu resteras dépendant des plusieurs. Cherche à briser tes limites. Ne sois pas comme un canard. Brise tes limites. En toi, il y a des capacités, comme des ailes chez les canards, mais qu'il n'a pas utilisées. Prends courage. Dieu est dans les courages. Dans les courages, il y a un travail que toi, tu ne vois pas. Que Dieu te bénisse.